Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du vendredi 10 janvier 2014 Avec aujourd'hui une séance qui commence à ressembler à une petite reprise puisqu'après une ouverture ici sur un petit gap intraday on va le plus le voir ici en zoomant le CAC 40 a retrouvé ici une zone de support qui avait déjà occupé ici à 4236 points zone de support intermédiaire donc à tester ce support à de multiples reprises est en train d'imprimer ici une dynamique haussière qui s'inscrit encore en retard par rapport à ce qui se passe sur le DAX comme je l'ai dit sur le chat ça m'a permis d'initier une position long short quoi qu'il en soit la surperformance est en train de changer puisque le CAC commence à rattraper son retard mais d'un point de vue je dirais plus directionnel nous avions hier une phase d'accélération ici à la baisse avec une forte phase d'exagération retour qui s'est fait sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc un rebond ici sur une zone majeure à 4234 donc là on n'a pas confirmé la poursuite du mouvement mais on s'est stabilisé l'ouverture en hausse donc on s'est stabilisé sous cette zone ici des 4243 que je vous indiquais à l'instant l'ouverture du matin donc qui s'est faite au niveau des futurs ici à 4245 qui est venue déjà au contact des 4250-60 points m'a permis de repasser donc sur un bien neutre mais plutôt à prédominance haussière tout simplement parce que nous avions retrouvé ici cette zone de support le petit gap intraday ici n'a pas été comblé immédiatement on est venu ici rechercher des zones hautes on a marqué des contacts avec la bolle supérieure on est revenu dans un premier temps ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle comme un support c'est très visible ici sur cette phase petite attaque baissière ici et ensuite on a confirmé avec une attaque haussière donc qui a une forte pression ici sur cette bolle supérieure donc là on est en train d'imprimer une petite tendance très court terme orientée à la hausse du point de vue des indicateurs on n'est pas encore trop suracheté le RSI est juste sous sa zone de surachat le stochastique lui est déjà on a un MACD qui est encore dans la dynamique mais bon on a cet histogramme là qui change un petit peu de couleur en fonction de la variation de la bougie en cours donc pour l'instant on est sur une petite reprise petite reprise donc l'objectif se situe à 4279 points donc je rappelle ici cette phase donc où nous avions eu une baisse accélération baissière on était venu ici tester une extension qui n'était pas du tout recherchée sur cette phase maintenant nous allons passer à cette tendance donc par rapport ici à la phase baissière ce qu'il est intéressant de constater c'est que les retracements nous donnent ici un rebond technique qui vient de casser ici ce retracement des 61,8% on va effacer l'autre retracement voilà c'est assez intéressant puisque là où cette phase ici a quand même effectué une cassure baissière sur des précédents points bas significatifs on a retrouvé ici une zone de points bas sur cette phase on aurait pu avoir ici une dynamique qui s'accélère j'avais un objectif à 4207 qui du coup s'est invalidé mais là on a retrouvé cette zone de points bas et le rebond ici est maintenant plus que technique dans un premier temps on est resté soit moyenne mobile 20 exponentielle mais l'ouverture de ce matin nous a permis de franchir cette zone sur un gap haussier la résistance ici s'est transformée en support petite attaque on confirme et donc on a un retournement qui plus est le retracement ici des 61,8% sur le rebond technique qui était résistance dans un premier temps à céder donc on manifeste ici une grosse dynamique avec un premier objectif qui se situe à 4267 mais dont l'objectif final se situe bien à 4279.3 qui est donc le précédent point haut que nous avons connu hier donc pour l'instant par rapport à la séance du jour et notamment par rapport à la séance d'hier nous avons a priori un plus bas inférieur il faudrait venir supérieur pardon que le précédent il faudrait casser ici cette zone à 4279 pour repasser dans une loi de dos haussière et donc espérer confirmer la dynamique en cours qui n'est pour l'instant qu'une dynamique très court terme alors pour l'instant on ne s'enflâne pas on est vraiment sur des mouvements intraday il n'y a pas encore de confirmation que ce mouvement pourrait se transformer en début de tendance haussière moyen terme ou en tout cas même si c'est du court terme mais sur un graphique daily donc les points à surveiller ce sera d'une première part ici le ralliement dans cette zone 4267-70 points potentiellement suivi ici par un contact voire une cassure des 4280 points donc si on casse ici cette zone dans l'après-midi ça sera assez haussier pour la poursuite pour la poursuite de la tendance par contre à l'inverse ici nous avons une zone de points bas 4242 points qui pourrait en cas de cassure nous donner ici un retournement avec donc un retour un retour pardon sur les 4215 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com bonne séance à tous merci mais comme Sous-titrage Société Radio-Canada